Hello tout le monde ! Tu me dis après, d'accord ? Hello, hello ! C'est Anaïs ! J'espère que vous allez bien ! Je vous fais mon live du jour depuis un nouveau cadre. Je suis de retour dans mes chères Haute-Alpes. Qu'est-ce que vous voyez là ? C'est tellement beau et tellement calme. On vient juste d'arriver. Ça fait une heure à peu près qu'on est arrivés. On a vidé les sacs. On s'est installés. Et voilà, on vient... Je viens vous faire un coucou. Tout de suite. J'avais envie de le faire dehors avec cette belle vue. Et du coup, aujourd'hui, j'étais juste en pleine gratitude pour tout. D'avoir pu voyager avec autant de facilité. Et puis aussi, de la façon dont ça s'est passé ces derniers mois. Parce que je devais venir en métropole en fin juin, début juillet. Et l'organisation était hyper compliquée pour moi. Parce que, quitte à venir en métropole, je voulais voir tout le monde. Et je devais aller à plein d'endroits différents. C'était assez compliqué. Et puis, quelques semaines avant de venir, d'un coup, il y a eu un truc de... Non. Non, j'y vais pas. J'annule. J'annule et j'irai à un autre moment. Je sentais dans toutes mes cellules que c'était pas le moment d'y aller. Donc, je perdais de l'argent parce que j'avais déjà réservé un camping. Et c'était trop tard pour me faire rembourser. Et c'était ok. C'était ok. Et là, quand je vois comment ça s'est goupillé pour maintenant. C'est juste tellement beau. J'ai reçu un message il y a un mois à peu près de ma cousine. Qui me disait qu'il y avait le baptême de ces deux filles. Et je disais, ok, en fait, c'est juste pas possible de louper le baptême de ces filles. Et ma soeur m'a dit qu'elle venait ici pile poil à ce moment-là. J'ai dit, ah, ok. Donc, si j'y vais à ce moment-là, je peux voir tout le monde en même temps, en restant au même endroit. Oh, ça, ça me semble sympa. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est organisé. Et j'ai pu voyager avec le test PCR, avec un papier, bref. Je vous passe les détails, mais j'ai pu voyager. J'ai pu voyager avec aisance. Et c'est juste génialissime. C'est juste génialissime. Donc, je suis remplie de gratitude aujourd'hui. J'en arrive et mon papa qui me dit, vous pouvez prendre l'appartement d'en bas. Donc, on a notre appartement. On est installé. On est super bien. Tia est ravie. Le voyage a été un peu long, mais c'est ok. Je suis qui ? Bienvenue sur ma page, Chérine. Je suis Anaïs. Je suis coach. Et je t'invite à juste découvrir ma page si tu as envie de découvrir qui je suis. Voilà. Donc, aujourd'hui, je n'avais rien de particulier que j'avais envie de transmettre. J'ai juste envie de vous inviter à observer pourquoi est-ce que vous avez de la gratitude. À quel endroit dans votre vie est-ce que vous pouvez vous autoriser à laisser votre cœur déborder d'amour ? Pour quels espaces de votre vie ? Pour quelles personnes dans votre vie ? Pour quels cadeaux qui sont déjà là dans votre vie ? Est-ce que vous pouvez vous autoriser à laisser votre cœur déborder d'amour ? C'est vraiment ça qui est là pour moi ces derniers jours. C'est mon cœur déborde d'amour. Et au plus je regarde ce qui est là, plutôt que ce que j'aimerais, plutôt que ce que je désire, plutôt que ce qui n'est pas encore là, au plus je regarde ce qui est là, au plus mon cœur déborde d'amour. Donc, qu'est-ce qui est là que vous ne remarquez même plus parce que vous êtes omnibulé par ce qui n'est pas là ? Qu'est-ce qui est là alors que... Qu'est-ce qui est là et que vous ne remarquez même plus ? Parce que vous attendez quelque chose d'autre, parce que vous aimeriez quelque chose d'autre, parce que... Parce que vous avez des rêves autres. Mais si on ne peut même pas prendre l'espace de regarder ce qui est déjà là, et de se laisser transporter par la gratitude et par l'amour pour ce qui est déjà là, c'est assez difficile d'inviter à nous de nouvelles choses. Donc, observez votre vie, observez ce qui est là, observez ce qui n'était pas là il y a quelques mois et qui est là maintenant, et ancrez-vous dans la gratitude pour ça, pour les personnes qui sont là, pour les choses qui sont là, pour ce que vous avez accompli, pour ce que vous êtes là maintenant, puisque vous êtes déjà assez là maintenant. Et ancrez-vous là-dedans. Je vous souhaite une belle soirée. On se retrouve demain pour le prochain live. Bye tout le monde !